Bonjour au signe du Sagittaire, voici le tirage, les énergies, la guidance pour le mois d'octobre. Alors c'est un tirage général, si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez éventuellement aller voir votre signe ascendant. Alors pour ce mois d'octobre, j'ai utilisé l'oracle d'Élise, la magie de la terre et l'oracle de cristal. Alors pour vous les Sagittaires pour le mois d'octobre avec l'oracle d'Élise, Alors la carte que j'ai sortie, la carte qui va un peu donner le ton un petit peu de votre mois d'octobre, c'est la carte justement de l'automne. Donc justement nous rentrons dans cette saison, donc pour vous c'est vraiment, voilà, ça vous parle vraiment de ce mois d'octobre, de cette saison. Ça vous parle également, cette carte d'automne, d'une période d'environ 3 mois. Alors vous avez aussi la carte des difficultés, donc cette carte elle parle d'un blocage. Alors vous avez aussi la carte de la manipulation et de la mort. Donc il y a, pour vous, il y a des questions, il y a des remises en question, il y a des doutes, il y a une situation malsaine. Pour vous, la carte de la manipulation, elle va parler, voilà, il y a une personne, peut-être une relation toxique. Dans le domaine amoureux, il y a quoi qu'il en soit une situation qui ne vous convient pas. Il y a du mensonge, de la manipulation, il y a une personne, une ou plusieurs personnes qui peuvent chercher uniquement pour leur intérêt. Ça peut être dans le domaine familial, ça peut être votre famille, ça peut être dans le domaine éventuellement professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de manipulation, comme si on vous manipulait, on vous poussait peut-être un peu dans vos retranchements. Il y a des doutes, il y a un blocage. Concrètement, il y a un blocage, mais vous avez la carte de la mort. Donc cette carte, elle va parler de la fin. Il y a un changement, il y a une page qui se tourne, il y a vraiment un changement par rapport à cet état, par rapport à cette situation. Donc on vous dit ici, voilà, si vous traversez une situation où on vous manipule, où on se sert de vous, on vous utilise, on vous pousse un peu peut-être, voilà, dans vos retranchements, vous êtes peut-être dans une situation, une relation malsaine, toxique. On vous parle, voilà, on vous dit que vos problèmes, vos difficultés, ce blocage, ça va se terminer. C'est très clairement, voilà, la fin de cette situation. Vous avez aussi la carte de la sexualité, donc qui parle de relations intimes, de désirs, d'attirances, de sexualité, d'attirances physiques, d'actes sexuels. Il y a aussi la carte de la famille, donc pour moi, il y a une relation, il y a une relation de couple, ou il y a un couple ici, il y a une relation amoureuse. On vous parle de joie et de bonheur. Alors, pour certains d'entre vous, donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, pour moi, il peut être question qu'une famille, la famille s'agrandit. La sexualité, c'est aussi l'intime, le personnel, l'intime, donc ça peut concerner aussi une fécondité, ça peut concerner la grossesse. Avec la famille, donc, pour certains d'entre vous, voilà, la famille peut s'agrandir, il peut être question d'une grossesse, d'une surprise, d'une joie, bonheur, d'un événement, voilà, qui concerne la fécondité, la maternité. Pour certains, on peut parler aussi, voilà, de moments intimes, de moments de joie, de bonheur, partagés avec votre partenaire, avec votre conjoint, avec votre mari, avec votre femme, avec votre amoureux. Voilà, il y a des moments assez agréables, partage en famille. Alors, pour vous, en clair, les sagittaires, vous êtes sur la carte de l'automne, donc la carte de cette saison, pour environ une période, donc, de trois mois. On vous dit qu'il y a une situation difficile, conflictuelle, de la manipulation, quelque chose qui n'était pas sain, qui était toxique, qui va prendre fin, qui va se terminer. On parle aussi, pour certains, d'une bonne nouvelle, d'une agréable nouvelle, de moments intimes, de partage intime, avec un partenaire amoureux, avec une partenaire. On parle d'une bonne nouvelle, voilà, qui peut concerner la fécondité, qui peut concerner une grossesse, pour certains. Voilà, quoi qu'il en soit, des moments agréables, dans le domaine affectif, amoureux et en famille. Alors, ensuite, pour vous, pour le mois d'octobre, avec la magie de la terre et l'oracle de cristal, j'ai sorti la carte de la forêt et la carte du doute. Alors, la carte de la forêt, elle va parler de votre souffle. On vous dit que votre respiration est trop superficielle. Bien que cela vous semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. On vous demande de travailler sur votre respiration, peut-être de méditer, mais quoi qu'il en soit, de travailler sur votre respiration. On vous dit, quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme, ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. C'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas bénéfique. On vous dit aussi avec cette carte, rappelez-vous que chaque inspiration est un cadeau et que chaque souffle est aussi un cadeau. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Donc, pour vous, il va falloir travailler sur votre souffle, sur votre respiration. Vous avez aussi la carte du doute. Alors, la carte du doute, elle va vous parler d'une peur, de certaines peurs que vous pouvez avoir, des craintes, des hésitations, des questions, que vous vous posez, elle peut parler d'insécurité, elle peut parler de croyances limitantes et de manque de confiance. On vous dit avec cette carte, il va falloir décider de chasser tous vos doutes et de vous faire plus confiance. Donc, pour vous, les Sagittaires, pour Octobre, il faut travailler sur votre souffle, sur votre respiration, mais aussi sur tout ce qui vous bloque, tous vos doutes, remettre en question certains aspects de vos croyances, de vos croyances limitantes. Voilà pour vous, pour le mois d'octobre. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.